Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque fois que les Jeux olympiques d'hiver approchent, c'est sûr que ça brase des souvenirs. En 2010, aux Jeux olympiques de Vancouver, ma main est morte. Et 48 heures plus tard, je présentais mon programme court. Joanne-Éric Rochette. Encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour patiner. C'est allé tellement vite, il y avait tellement d'émotions qui se bousculaient dans ma tête. Mais les gens ont été tellement gentils. J'ai reçu une énorme dose d'amour. Et puis, dans le fond, je pense que c'est ça qui m'a aidé à passer à travers. Bienvenue à Vancouver 2010, l'Olympique Winter Games! Bienvenue! Les Jeux de Vancouver se déroulent à merveille pour les athlètes canadiens qui gagnent des médailles sur une base quotidienne au grand bonheur des spectateurs. Mais à mi-chemin des Jeux, une onde de choc frappe la délégation canadienne. Est-ce que la communauté olympique canadienne, ainsi que la famille du patinage artistique, ont appris tôt ce matin le décès de Thérèse Rochette, la mère de la patineuse artistique Joannie Rochette. Mme Rochette est décédée à l'Hôpital général de Vancouver cette nuit. Elle était âgée de 55 ans. Je vais lui dire qu'on est derrière elle. Je vais lui dire qu'elle peut changer d'idée si elle veut, et c'est correct. Alors, on la voit ce matin à son arrivée à l'aréna d'entraînement pour participer à cette période de réchauffement et d'entraînement. Elle a fait une très bonne période d'entraînement et par la suite, elle a rapidement quitté l'amphithéâtre pour aller rejoindre son père. C'est son père qui lui a annoncé la nouvelle ce matin. Alors, elle va participer à l'épreuve du programme court mardi et elle verra par la suite si elle continuera avec le programme original, le programme libre de jeudi. Benoît, tu es très proche de Joannie Rochette. Elle va patiner ce soir. Malgré le deuil de sa maman, elle a décidé de continuer. Je sais que tu lui as parlé, tu as vu ses entraînements. Ce qui m'a le plus impressionné, encore une fois, par le grand courage de Joannie, c'est cette force de caractère que j'ai senti revenir à peine quelques minutes après cette nouvelle-là. On aurait dit qu'elle avait l'impression que non seulement elle allait peut-être se trouver d'autres motivations pour dire pourquoi elle fait ce patinage-là, peut-être patiner pour sa mère, tout ça, et que la vie continue. Et qu'elle aussi, il faut qu'elle vive. Cinq heures après, elle était sur la glace. Elle patine de façon merveilleuse sur la glace. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Et je pense que ça va être plutôt la bataille intérieure entre elle et ses émotions personnelles, émotives, que seule Joannie peut vraiment comprendre. Joannie Rochette est arrivée à Vancouver avec la détermination d'offrir au Canada un premier podium olympique à l'épreuve féminine depuis celui d'Elisabeth Manley, 22 ans plus tôt. Au cours des quatre années précédentes, Joannie Rochette a constamment gravé les échelons. En 2009, au championnat du monde, elle a gagné la médaille d'argent. Aux Jeux olympiques de Vancouver, elle sait qu'elle a une chance unique de briller à la maison. Elle va donc patiner pour honorer la mémoire de Thérèse, sa mère. À ce moment, ce sont les émotions qui guident les gestes de la jeune femme, tout en vulnérabilité. Les yeux rougis, elle s'apprête à émouvoir le public, toujours surpris de la voir fouler la patinoire du Pacifique colisone. Mesdames, Messieurs, voici Joannie Rochette. Voici le moment tant attendu. Le grand silence. Le grand silence. Le grand silence. Le grand silence. Triple notes. Double boucle piqué. Réussie malgré... À la tâche, une faute dans les pas. Vous le reverrez certainement des dizaines de fois. Le triple flip, formidable, formidable, avec presque un excès de puissance. La pirouette assise. Attention, le double axel. Allez, fais-le. Oui. Excellent. Parfait jusqu'à là. La série Rabasque. Elle est honte. Superbe. Gratiouse. En plein contrôle de ses émotions, elle est dans son monde. La pirouette cambrée. Une pirouette, une pirouette debout. Maintenant, tout le monde danse avec elle. À chaque pas, on l'accompense. Et elle danse. Et elle virevolte. Et elle se transcende. Une vingtaine de secondes encore. La pirouette arabesque. Repassez en position assise. Pied dans la main. Et bien, vous venez voir la perfection sur glace. Johnny Rochette. C'est un être à part exceptionnel. Bravo. Et bien, c'est très bon. Extraordinaire performance. La foule, qui est debout, qui l'applaudit à tout ronde. Digne. Très bel hommage à sa mère et très grand courage qu'elle lui a inculqué. Au-delà des mouvements, au-delà du patinage, il y a un être humain qui souffre et qui a montré un courage hors du commun. Et maintenant, il faut attendre les notes, à moins qu'elles partent tout de suite. 71,36. Johnny Rochette, troisième. Souvenirs olympiques, vous est présenté par Petro-Canada. Bonne émission. Troisième à l'issue du programme cours, Johnny Rochette met toute son énergie à l'entraînement en vue de la présentation de son programme libre, qu'elle affectionne particulièrement. Épuisée par le manque de sommeil des derniers jours, la Québécoise continue de croire qu'elle peut grimper sur une des marches du podium. Même si le couronnement semble assuré pour la sud-coréenne, Yuna Kim, les yeux sont tout de même à nouveau tournés vers Johnny Rochette. Johnny qui, malgré l'épreuve, semble déterminée à livrer bataille à la championne du monde en titre. Alors voilà, Johnny, sur la glace du Pacifique Parleyséum, on retourne à Alain Galberg et Michel Lacroix. Tour de piste et mise en place. Musique de Camille Saint-Saëns. Et maintenant, tout est possible. Et le patinage maintenant est pour elle, comme une ligne de vie. Elle va la suivre d'un bout à l'autre de ce programme sur Samson et Dalila. Musique de Camille Saint-Saëns. Attention, elle ouvre avec le triple lot. Triple lot réussie ! Suivit du double boucle piqué ! Suivit un double boucle ! C'est réussi ! Exceptionnelle ouverture. Le triple flip, déséquilibre. Musique de Camille Saint-Saëns. Musique de Camille Saint-Saëns. Allez, allez, il faut que tu tiennes, tu vas y arriver. Triple boucle. Oui ! Réussi ! Pirouette sautée, position arabesque, repassez en position assise. Excellent pirouette, passez dans l'intérieur, changement de position. Changement de pied. Bonne pirouette. L'arbesque. Belle position. Oui, elle arrive au bout. Il va y avoir un saut extrêmement important par la suite, ce sera le triple lot. Et lui va être la clé de voûte de l'ensemble. Regardez le style, l'allure de cette femme exceptionnelle. Les battements au cœur de tout le Québec sont avec elle. Attention, maintenant le triple lot. Le voilà. Allez, fais-le, fais-le. Oui ! Elle l'a eu. Elle l'a eu. Le triple boucle piqué. Oui ! Attention, le triple saco. Oui ! Oui, tire la jambe. Allez ! Le double axel. Oui ! Oh, tire les jambes ! Ne laisse pas aller. La pirouette. On va passer aux positions assises. Pieds dans la main. Allez ! Oui ! Allez ! 60 longues secondes encore. Et maintenant, le morceau de bravoure. Le triple saco. Oui ! Vous êtes en train de voir la plus grande dame du patinage du Canada. Allez, j'en ai. Allez ! Je pense qu'elle va pouvoir atteindre son rêve. Une dizaine de secondes, tout ou plus. Formidable performance dans les circonstances. Extraordinaire dame. Digne représentante du Québec et du Canada. Immense personnalité. Bravo, bravo, Joanie. Joanie Rochette. On racontera cette histoire des centaines, des milliers de fois. Vous en aurez été, mesdames, messieurs, les témoins privilégiés ce soir. Monsieur Rochette. Bravo, bravo, bravo. Oui, ta mère te regarde. On sait pour qui tu l'as fait, ce programme. Jamais, jamais, grand jamais, je n'ai vu une personne avoir un tel comportement, une telle force mentale. On revoit le triple Lox. Ça, c'était celui du départ qui était formidable. Suivi du double boucle piqué et après, elle combine avec un double boucle. Rien de moins. Joanie Rochette a un score total de 202,64 points. Joanie Rochette, médaille de bronze. Joanie Rochette, dans ce moment de grande émotion, va chercher son meilleur pointage en carrière. Joanie réussit donc son pari avec cette médaille de bronze. Elle peut enfin esquisser un sourire sous les acclamations de la foule. Et si c'est dans les bras de sa mère qu'elle trouvait normalement réconfort après une compétition, cette fois, c'est son père Normand qui s'acquitte volontiers de cette tâche, heureux de pouvoir célébrer ce précieux moment avec sa fille. Parle-moi, qu'est-ce que cette médaille de bronze-là représente pour moi. C'est bon. C'est bon, Joanie. Alors, Joanie, c'est un beau moment pour toi ce soir. T'es allée au bout de ta passion et avec un super beau réseau. Oui, bien, c'est mon objectif d'être sur un podium olympique. C'est sûr que c'est difficile avec tout ce qui est arrivé. Sauf que je sais pas, on dirait qu'il y a une espèce de force qui m'a entourée. Puis c'est très spécial pour moi et ma mère, parce que ma mère, c'était une de mes plus grandes fans. Ma meilleure amie a toujours été là à mes côtés depuis que je suis toute petite. C'est tant elle qui me poussait à aller plus loin. Mon côté compétitif vient d'elle aussi. Donc je pense que c'est ce qui m'a aidée quand je suis retournée sur la glace la première journée. Puis que j'ai vu les autres filles faire super bien. Je les ai regardées, je les ai dit «OK, je peux faire mieux que ça, je peux faire mieux que ça ». Puis on dirait que c'est cette espèce de compétitivité-là qui m'a aidée à passer au travers. Les athlètes et entraîneurs du programme FACE de Petro-Canada ont fait leur marque sur la scène sportive mondiale. Rosie McLennan et Ashley Lawrence ont pu compter sur cette aide financière pour monter sur le podium des Jeux olympiques de Rio en 2016. Le programme FACE de Petro-Canada m'a aidée à ramasser les sous nécessaires pour participer à un camp d'entraînement avec l'équipe nationale de Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Sans ça, je n'aurais pas pu participer à ce camp-là puisque je viens d'une famille monoparentale. Depuis 1988, des centaines d'athlètes ont participé au programme FACE qui soutient la relève du sport canadien. Le programme FACE de Petro-Canada nous a aidé, mon entraîneur et moi, à pousser nos limites et m'a permis de me qualifier pour les Jeux olympiques. Le programme FACE de Petro-Canada a choisi ses athlètes et entraîneurs pour l'année 2020 et la série Mon Mentor vous racontera leur histoire. Souvenirs olympiques vous est présenté par Petro-Canada. Bonne émission! De bout jusqu'au bout, Joannie Rochette rencontre les médias pour faire le point sur la semaine émotive qu'elle vient de connaître. Des jours tellement difficiles qu'elle en a oublié certains moments. J'ai commencé mon programme, mes jambes chéquaient, j'en avais parlé avec les jambes. C'était ma plus grande crainte de m'effondrer, juste avant de faire mon programme court. Je ne sais pas comment j'ai fait pour le patiner encore. On dirait que je n'ai pas de souvenirs d'avoir patiné ce programme-là. Puis à la fin, je ne suis pas juste plus me retenir. C'est difficile de savoir qu'il manquait quelqu'un dans les gradins pour m'applaudir à la fin de ce programme-là. À aucun moment, j'ai douté que Joannie pourrait ne pas le faire. C'est impossible. Elle a une force, elle est spéciale. Avant le programme long, j'ai essayé de mieux contrôler mes émotions parce que je savais que j'aurais besoin de vraiment puiser, creux dans mes ressources. C'est quand même 4 minutes 10, c'est quand même un programme très exigeant. J'étais vidée à la fin, j'ai tout laissé sur la glace. Même si mon programme n'était pas parfait, je suis vraiment contente d'avoir été moi-même, d'avoir été la battante que ma mère m'a toujours enseignée à être. Ce podium-là, je pense que c'est ce qui est à nous. Parce que si elle était là, c'est sûr que j'aurais repris une photo avec elle, la médaille à son cou. Il y a une grande partie de sa vie qu'elle m'a dévouée. Puis je vais toujours me souvenir de tout ce qu'elle a fait pour moi pour que je puisse atteindre mes objectifs. C'est un honneur pour moi de vous présenter notre porte-drapeau pour la cérémonie de fermeture pour les Jeux de 2010. Joannie Rochelle. L'esprit olympique, oui, c'est de gagner, c'est le résultat où on voulait être sur le podium. Mais c'est aussi des valeurs, des valeurs sportives, des valeurs humaines. Puis je peux vous dire que l'équipe canadienne, ici, à ces Jeux-là, a été la plus belle famille que j'ai pu avoir. Puis pour moi, d'avoir un moment olympique tellement intense, tellement heureux, juste heureux, ça m'a vraiment permis de conclure sur une note qui était juste positive. Je rentre aujourd'hui habitée d'une grande fierté. Malgré l'ampleur de la bataille, nettement plus grande que prévue, je l'ai gagnée. Je ne crois pas vraiment à la vie après la mort, mais je pense que les gens vivent à travers les souvenirs qu'on garde d'eux. C'est un peu ça qui arrive avec ma mère. Des fois, quand j'y repense, je me mets à pleurer. Mais c'est un bon sentiment, parce qu'on dirait que ça la garde en vie encore un peu plus longtemps dans mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada